Musique Bonjour chers élèves, je suis M. Sasson Mathias, instituteur. Ce matin, nous allons faire un cours de mathématiques pour les élèves de CM2 qui portent sur les mesures d'air. Bien, au cours de cette leçon, nous allons d'abord établir le tableau des mesures d'air. Ensuite, nous allons faire les changements d'unité entre les mesures d'air. Et enfin, nous allons faire des exercices. Bien, avant de commencer notre séance de ce matin, nous allons faire un rappel. Cite les unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré, c'est bien. Nous avons le centimètre carré, c'est très bien. Et enfin, nous avons le millimètre carré. Bien, vous suivez ensemble, nous allons lire ce texte qui est au tableau. Les élèves de CM2 font une sortie dans un jardin potager. Ils lisent sur une pancate. Lors de leur entretien, le guide affirme que l'air du jardin est de 3600 décimètres carrés. De retour en classe, ils décident de comprendre les raisons de ce changement. Bien, sur la pancate, il est écrit 36 mètres carrés. Et le guide indique 3600 décimètres carrés. Bien, pour la même surface, nous avons 36 mètres carrés ou 3600 décimètres carrés. Il a donc eu une égalité. 3600 décimètres carrés égale à 36 mètres carrés ou bien 36 mètres carrés égale à 3600 décimètres carrés. Bien, nous avons fait un changement d'unité entre les unités de mesure d'air. Bien, nous sommes donc passés du mètre carré au décimètre carré. Nous allons ensemble établir le tableau des unités des mesures d'air. Nous allons citer les mesures d'air plus petites que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Nous allons aussi citer les unités de mesure d'air plus grandes que le mètre carré. Nous avons le kilomètre carré, l'électromètre carré et le décimètre carré. Bien, nous allons utiliser ces mesures pour compléter le tableau. Après le mètre carré, vous mettez le décimètre carré. Ensuite, le centimètre carré. Enfin, le millimètre carré. Bien, ici, nous allons compléter avec les unités plus grandes que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré. L'électromètre carré, c'est bien. Et enfin, le kilomètre carré, c'est bien. Voici ces élèves établis, le tableau des unités des mesures d'air. Nous allons utiliser ce même tableau pour faire les changements d'unité entre les mesures d'air. Nous allons faire quelques petits exemples. Nous allons passer aux exercices. Nous allons passer de 36 mètres carrés que nous allons convertir en décimètre carré. On se réfère donc à notre tableau des unités des mesures d'air. Nous allons écrire les 36 mètres dans la colonne des mètres carrés. Les 36 mètres sont dans la colonne des mètres carrés. Et l'unité demandée est le décimètre carré. Nous allons vers la droite. Nous allons vers la droite. L'unité demandée est à droite du mètre carré. Et nous allons compléter par des zéros jusqu'aux colonnes des mètres carrés. Donc ici, nous mettons deux zéros. Donc nous avons 36 mètres carrés qui est égal à 3600 décimètres carrés. Bien, on continue avec l'exemple numéro 2. Nous allons convertir deux kilomètres carrés en hectomètres carrés. On utilise toujours notre tableau. Nous allons mettre les deux kilomètres dans la colonne des kilomètres. Mais les deux kilomètres. L'unité demandée ici, c'est l'hectomètre carré. Bien, nous allons faire maintenant les changements d'unité entre les mesures d'air. On appelle aussi les mesures d'air les mesures de surface. Bien, pour faire les changements d'unité entre les mesures d'air, vous devez nécessairement établir votre tableau d'unité de mesures d'air. Je réponds, pour faire les changements entre les mesures d'air, vous devez nécessairement établir votre tableau d'unité de mesures d'air. Bien, regardez bien ce tableau. Nous avons divisé chaque unité de mesures d'air en deux sous-colonnes. La première sous-colonne représente la colonne des dizaines. Et la deuxième, la colonne des unités. À son niveau du kilomètre. Quand on prend un hectomètre carré, la première sous-colonne est la colonne des dizaines. Et la deuxième, la colonne des unités. Bien, nous allons passer à notre exercice. Nous allons compléter 3600 décimètres carrés égale à combien de mètres carrés ? Bien, ici, nous sommes dans la colonne des décimètres carrés. Nous allons commencer par le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est 0. Donc, je place 0 dans la colonne des unités. Le deuxième 0 est le chiffre des dizaines. Je mets le 0 dans la colonne des dizaines. Ensuite, je passe à la colonne des mètres carrés. Le 36. Le 36 est le chiffre des unités. Et le 3, le chiffre des dizaines. Bien, nous allons passer maintenant au mètre carré. Regardez bien. Le mètre carré est avant ou bien après le décimètre carré ? Bien, le mètre carré est avant le décimètre carré. Bien. Donc, lorsque nous rentrons dans la colonne des mètres carrés, nous plaçons la virgule. Nous plaçons une virgule. Donc, on aura 3600 décimètres carrés qui est égale à 3600 mètres carrés. Ça va ? Bien, nous continuons. 2 kilomètres carrés. Voici la colonne des kilomètres carrés. Et le 2 représente quoi ? Oui, c'est bien le chiffre des unités. Nous allons placer le 2 dans la colonne des unités. Bien, voici la colonne des unités. Bien, nous allons convertir les 2 kilomètres carrés en hectomètres carrés. L'hectomètre carré, comme vous le voyez, est après le kilomètre carré. Voici la colonne des hectomètres carrés. Il n'y a rien, donc je mets le 0 dans la colonne des hectomètres carrés. Donc, nous avons 2 kilomètres carrés qui est égale à 200 hectomètres carrés. C'est bien. Nous allons continuer avec 13 mètres carrés. Toujours dans le tableau, nous allons mettre les 13 mètres carrés dans la colonne des mètres carrés. Bien, dans le nombre 13, quel est le chiffre des unités ? Bien, le chiffre des unités, c'est 3. Ici, dans la colonne de mètre carré, où est la colonne des unités ? C'est là, c'est bien. Donc, on met le 3 dans la colonne des unités. Le 1 représente bien le chiffre des dizaines. Mettons le 1 dans la colonne des dizaines. Bien, donc on a bien mis les 13 mètres dans la colonne des mètres carrés. Nous allons passer maintenant à la conversion. Bien, regardez, le mètre carré vient avant ou bien après le décamètre carré ? Le mètre carré vient avant le décamètre carré. Donc, ici, nous allons passer dans la colonne des décamètre carré. Il n'y a rien, je mets le zéro. Et comme le mètre carré vient après le décamètre carré, nous allons placer une virgule. Donc, nous avons 13 mètres carrés qui est égal à 0,13 décamètre carré. Bien, vous prenez la correction pour ceux qui n'ont pas trouvé. Bien, on continue. Pour l'exercice numéro 2, vous allez prendre votre livre de mathématiques à la page 115. Et vous allez faire l'exercice numéro 2 pour la prochaine séance. L'idée mathématique, page 115, exercice numéro 2. Exercice à faire à la maison. Fans 1 and 1, c'est bien. Ou plus, Walkable. Augable. Augable. Alors. Quelques dispenses sur le adventure. Actuellement. cómo at times. Elkanian.